Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sebonne, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Bon début de semaine à vous, bon début de semaine, le boulot est pas ici, officiellement sur Sebonne, que Dieu nous garde et nous guide, nous donne la force de faire des choses extraordinaires. Je vais avec vous ce matin avec de nouvelles révélations, vraiment c'est grave ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup de mystères. Dans ce témoignage, nous allons entendre vraiment des choses hors du commun. Les sorciers de sa famille l'ont éliminé à cause de son héritage. Nous avons entendu ça, ça fait partie des témoignages que nous allons entendre ici. Nous avons écouté le témoignage d'un homme qui nous a dit qu'il a vu des fantômes dans un village. Il ne croyait pas tellement à ce genre de choses. Il pensait que ce sont des choses à raconter. Mais quand il a vu ça dans ses yeux, qu'est-il passé ? Écoutons ça ! Voilà, c'est une histoire que moi-même j'ai vécu. Vraiment moi-même j'ai vécu ça parce que le plus souvent les gens parlent des trucs mystiques, ça existe vraiment. Moi-même j'ai vécu ça dans mes années lycée. Au fait, j'apprenais à la capitale avec des amis. C'est comme ça qu'à un moment donné, nous sommes allés au village pour aller, je pense, passer les fêtes. Quand nous sommes allés au village pour aller passer les fêtes, ce qui est marrant, c'est qu'en cette saison, c'était aussi un moment où il y avait les campagnes, je pense, les législatives. Voilà, il y avait les législatives qui se passent aussi au même moment. Donc du coup, quand j'arrive avec des amis, on arrive tout fait, tout flamme. C'est comme ça que du coup, et en même moment, le candidat était là. Le candidat qui devait se présenter dans notre localité était là. Voilà, comme nous on n'est pas, tu vois, la génération quoi. Du coup, nous on avait notre vision par rapport à celle du candidat. Voilà pourquoi j'ai dit je préfère taire dans tout. On avait notre vision par rapport à celle du candidat. Donc on est parti prendre, nous sommes montés. On s'est amusé, on a un peu pris un peu d'alcool. C'est comme ça qu'en redescendant, comme on savait qu'il était là, on voulait montrer un peu notre position par rapport aux choses qui se passent dans le pays. Donc j'ai commencé à parler, nom, machin, tout ça. On ne va pas répéter les mêmes choses, voter les mêmes gens, machin, tout ça, tu vois. Genre, on parlait fort. Bon, c'est comme ça que comme il était là et tu sais qu'au village, quand le candidat est là, il y a beaucoup de gens qui sont derrière lui, il y a des gens qui le soutiennent. Donc du coup, ça avait amené un soulèvement dans le village. Donc le village s'est séparé en deux. Il était quelle heure ? Peut-être minuit par là une heure. Un truc risqué, un truc de fou que j'avais fait. C'est comme ça que ça a créé une bagarre générale dans le village. Donc un côté, un côté. Et le candidat était là. Et dedans, les gens qui étaient contre la politique du candidat se sont mis à s'exprimer. Ça a créé un désordre pas possible. C'est comme ça qu'après, le village s'est calmé. C'est comme ça que quand je rentre dans la maison de ma tante, parce que moi je revenais de la ville, moi je partais juste pour passer les fêtes. Donc j'ai passé les fêtes au village de ma tante. Donc quand je rentre à la maison, ma tante me dit « Ah, aujourd'hui, tu ne peux pas dormir ici. Il faut que tu essaies de monter chez tes oncles là-bas plus haut parce qu'ici, c'est ce que tu as fait là. Sans te mentir, ce serait fort la nuit là. Bon du coup, moi aussi je prends le courage. J'ai dit « Ok, il n'y a pas de problème. » C'est comme ça qu'un petit frère m'accompagne. Donc quand il m'accompagne vers la limite qui sépare entre le village de ma tante et le village de ma tante, il me laisse quelque part là. Deme, je t'assure, quand je commence à marcher, je ressens des cailloux. C'est comme s'il y avait des gens qui marchaient derrière moi. Des cailloux qui étaient en train de venir, machin, tout ça là. Je dis ça, c'est quelle histoire ? Quand je me retourne, je vois deux personnes qui n'ont pas de pied au fait. C'est comme si les gens n'avaient pas de pied, deux faces. Donc la face d'un homme et la face d'une femme qui s'entremêlait. Au fait, ils ne voulaient pas me montrer qui réellement était venu pour me parler. La personne me dit « Ce que tu as fait aujourd'hui, ne refais plus ça. » J'ai dit « Comment ça, c'est quelle histoire ça ? » Je regarde bien si je suis en train d'halluciner. La personne me dit « Ce que tu es venu faire au village aujourd'hui, ce que tu as fait, ne refais plus ça parce qu'on ne va plus te laisser. » C'est comme ça que je me tourne, je commence à marcher. Bon, comme j'étais sous le fait accompli parce qu'il était près d'une heure, mon petit frère m'avait déjà laissé. Donc je ne savais plus s'il faut fuir, s'il ne faut pas fuir, j'ai pris mon courage. Je me suis mis à marcher. C'est comme ça que quelqu'un me dit « Non, tu ne peux pas aussi arriver à l'heure là. » Parce que j'avais un ami avec qui on fréquentait. Son village était un peu plus proche que le village de mes oncles. Donc je voulais faire escale chez lui pour aller dormir là-bas parce que là, j'étais déjà dans tous mes états. En arrivant, quand je traverse, il y avait un petit bosquet là. Quand je traverse ce bosquet, c'est une flamme qui sort. Dans la flamme, les mêmes personnes ressortent. Je ne sais pas si c'est qu'ils étaient en train de me chercher. La flamme sort devant moi une flamme. Je dis ça. Ce que Tcha a fait aujourd'hui, en fait, ils m'ont fait comprendre que comme j'étais à côté de ma mère, je ne sais pas comment ils font ça, mais ils étaient en train de me dire que là, vraiment Tcha Tcha a dépassé les limites. Je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de me montrer. Je ne sais pas pourquoi ils ont agi comme ça. Après, quand je vais chez mon ami, effectivement, lui aussi, il était dehors. Comme je le disais tout à l'heure, c'était le moment des fêtes. Donc, pour quitter encore là, pour aller au village de mes oncles, là, j'étais maintenant dépassé. Un moment, je voulais même dormir. Une bonne fois, on finissait avec moi. C'est comme ça que j'ai pris le courage. J'ai commencé à marcher, 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 marcher. Je suis arrivé à la maison. J'ai trouvé mes oncles. J'ai dormi. C'est maintenant le matin très tôt que je me lève. J'ai expliqué ça à l'un de mes oncles parce qu'il fallait que je retourne sur la capitale. Donc, je ne pouvais plus rester. Je lui ai expliqué ce que j'ai vu la nuit parce que ça m'avait tellement terrorisé. C'est comme ça que pour me rassurer, vraiment, si je suis en train d'halluciner, j'ai appelé une de mes grandes soeurs dans le village de ma tante. Donc, la fille de ma tante, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Voilà ce que j'ai vu la nuit. Elle m'a dit, non, tu sais que tu as vu là, c'est petit. Elle m'a dit, non, je sais. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je dis, comment tu sais ? Elle m'a dit, je sais. C'est comme si elle-même aussi, elle était spirituelle. Attendez. Elle m'a dit, je sais. Donc, du coup, j'étais vraiment scandalisé. Et après, le lendemain, j'ai expliqué à mon oncle. Mon oncle m'a dit, non, tu ne peux pas rester. Il faut que tu retournes à la capitale. Et si ça ne va pas, il faut que tu reviennes. C'est comme ça que je suis remonté sur la capitale. Voilà. Donc, en fait, mon histoire, c'est pour dire que, réellement, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire au village. Il y a des trucs qu'il ne faut pas faire, surtout la nuit. Moi, j'avais joué avec le feu. Je ne sais pas ce qui m'avait protégé. Je remercie Dieu aujourd'hui. Mais ce que j'ai vu, j'ai vraiment vu ce que je vous explique. J'ai vu deux personnes. J'avais vu, effectivement, deux personnes qui étaient autour de se mêler. C'était un homme et une femme. D'abord, ils n'avaient pas de pied. Mais quand j'essayais de les fixer pour voir qu'ils me parlaient réellement, les visages s'entremêlés. Ça, je n'ai jamais compris ça. Et la flamme, après, quand je suis allé chez mon ami, c'est des trucs, jusqu'à présent, j'ai gardé ça. Et quand je vais au village, je ne parle même plus au village de ma tante-là. Je vais là-bas difficilement. C'est difficile. Au fait, j'ai déjà peur. Ceux qui m'ont prévenu ne viennent plus faire le désordre, machin, tout ça. Donc, je ne parle plus trop là-bas. C'était un peu ça. C'est pour interpeller les gens que, vraiment, en Afrique, on a des trucs. Surtout quand ça concerne la politique. Là, il y a tellement de gens qui ont des enjeux dans la politique que si tu essaies de t'amuser, on peut te descendre. Wow. Vous avez entendu ça ? Dites-moi ce que vous avez pensé. Nous allons maintenant écouter l'histoire de cet homme qui va nous parler de son collègue qui est mort juste à cause d'un problème d'héritage. Ça, c'est la sociétarie familiale. J'ai une histoire concernant un collègue. Un collègue, je ne dirais pas de quel domaine je suis, mais un collègue qui est mort par attaque mystique. Voilà, un jeune homme unique de sa mère et qui a été foudroyé par la même famille de sa mère pour obtenir, pour profiter les biens de son père. Donc, voilà. Nous nous sommes connus il y a quelques années. Je pense que ça fait 4 ou 5 ans qu'il est mort. Il était vraiment... C'était quelqu'un de bien. Vraiment quelqu'un de très bien. Quelqu'un d'admirable. Humble, poli. Quel que soit ton âge, petit ou grand, par rapport à lui, il avait le respect pour tout le monde. Bon, le souci, c'est que un jour... En fait, c'était un enfant. Il a fait... Je dirais, c'était l'enfant unique de son père. Voilà, justement. L'enfant unique de son père. Donc, son père a fait un seul enfant. Il a investi. Et il a décidé... Quand il a senti la mort approcher, il a décidé de donner tous ses biens à son fils, à son enfant unique. Et donc, étant donné que... Les parents de la mère, les parents de sa mère et les parents de son père, au fait, se sont rendus compte qu'ils devaient profiter de rien. Donc, il y a certains, côté paternel et côté maternel de mon collègue, qui se sont associés avec la mère, parce qu'on ne pouvait pas atteindre l'enfant sans passer par la mère. Et elle a accepté de donner son fils pour partager les biens avec cette famille-là, cette partie de la famille qui voulait s'accaparer des biens du défunt, donc du père. Donc, il lui a envoyé une poudre mystique au visage, ce qui a fait en sorte qu'il tombe malade. tout son corps était rempli de petites pustules, c'est-à-dire qu'il avait le corps comme la peau du crocodile, de la tête jusqu'à sous les pieds, sous les pieds. Donc, quand ça a commencé, ça vient, ça part, quand il se fait, donc il va à l'hôpital militaire, et il rencontre un dermatologue. On fait des examens, il n'y a rien. Mais pourquoi sa peau, il y a comme des écailles qui sortent. Sa peau ressemblait à la peau de la nana, voilà, de la nana le fruit. Et donc, il arrive à l'hôpital militaire, il a vu un dermato, ils ont fait des examens, et le dermato dit, on ne voit rien du tout. Un colonel d'hôpital militaire, qui lui dit, bon, écoute, moi, je suis un Africain, comme toi, je te conseille d'aller soit à l'église, soit à l'indigénat. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Avec le peu de parents qui étaient avec lui, ils sont allés d'abord à l'indigénat. À l'indigénat, le monsieur qu'il a reçu, il a pris une cuvette, il a dit, moi, je ne veux pas te montrer des choses qui n'existent pas. Il a pris une cuvette, il a mis de l'eau et des feuilles à l'intérieur. Il a dit, toi-même, regarde ce que tu vois, tu me dis. Donc, lui, quand il regarde, il voit sa mère s'associer avec des gens, avec des parents, dans le côté maternel, le côté paternel, et avec sa mère, en train de comploter contre lui. Il a dit, moi, je peux te soigner, mais pour éviter qu'on dise quoi que ce soit, tu vas te retrouver chez moi, après, il y aura un incident. Bon, comme vous, les Gabonais, parce que je suis Gabonais, allez ici à l'église, arrive à l'église, chez le pasteur, le pasteur a dit la même chose. Et le pasteur a même demandé à mon collègue là, de partir, de partir à l'indigénat, parce que c'était trop fort. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. BMG. Aujourd'hui, mon collègue est décédé. Il est décédé. Donc, j'aimerais raconter son histoire. Bon, là, comme c'est... C'est un peu à chaud, si j'ai la possibilité de raconter cette histoire-là, en direct, j'irai un peu plus dans les détails. Mais sinon, je peux, entre-temps, mieux affiner ça, pour aller avec plus de détails, avec plus de détails, la description du mal qu'il avait, le temps que ça fait. Donc, pour l'instant, je raconterai ça plus ou moins là-bas, vite, disons. Bon, bonne soirée. Vous avez retenu ça ? C'est vraiment grave, ce qui se passe souvent en Afrique. Nous allons écouter encore une autre histoire. Recoutez-moi une jeune femme, c'est parti. J'ai une petite histoire à raconter. Alors, j'étais dans un groupe privé sur Facebook. Un jour, une dame est venue raconter son histoire. Elle a dit qu'elle est malade. L'histoire que je raconte, je pense que ça fait deux ans ou trois ans, en quelque sorte. Donc, la dame nous a dit qu'elle était malade et qu'elle souffrait trop, mais elle ne savait pas de quoi. C'est une histoire très bizarre et terrifiant à la fois. Donc, la dame a dit qu'un jour, elle était dans son salon, en train de regarder la télé. et elle a eu comme l'impression qu'un insecte volait autour d'elle. Mais, elle ne voyait pas d'insectes, mais elle sentait les bruits que font les insectes-là. Donc, elle regardait la télé et tout. elle a senti quelque chose, essayer d'entrer dans son oreille. Donc, elle a essayé de traiter son oreille pour savoir si l'insecte était rentré à l'aimer. Elle s'est dit que peut-être que c'était son imagination. Donc, elle continuait de regarder la télé et d'un coup, là, elle a senti un vroom, comme si l'insecte était dans son oreille cette fois-ci. Donc là, elle était paniquée. Elle a essayé de mettre de l'alcool, elle a essayé de mettre de l'eau, elle a appelé ses enfants pour qu'ils viennent voir s'ils voyaient l'insecte et tout, son mari. Mais personne ne voyait l'insecte, mais elle, elle sentait quelque chose bouger dans son oreille. Donc, le lendemain, très paniquée, elle est allée à l'hôpital. Elle a fait toutes sortes de radios, des scanners par-ci, par-là. Elle a tout fait, mais les médecins n'ont rien vu. Elle a dit que c'était une mouche. C'était une mouche. Donc, les médecins lui ont dit qu'il n'y avait rien dans son oreille et que c'était son imagination. Mais elle n'était pas rassurée du tout. Donc, arrivée chez elle, je crois deux jours plus tard, c'était dans la même semaine, elle a commencé à sentir des frissons. Elle a commencé à entendre des voix qui lui parlaient des choses vraiment incroyables. Elle voyait des objets bouger autour d'elle, des personnes qui faisaient comme des genres de flashs devant elle. Elle n'essayait plus où se mettre. Elle était en dépression. Quand elle marchait dans la rue, elle avait l'impression qu'on la suivait et tout. Elle n'essayait plus elle-même. Elle maigrisait. Elle a perdu beaucoup de poids. Donc, elle était méconnaissable. Elle avait changé du décoût. Donc, elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus mettre sa tête sur un oreiller. Puisqu'elle avait des mots de tête horribles, elle n'en pouvait plus. Elle a mis toutes ses économies dans son traitement. Que ça soit chez la médecine moderne. Donc, ou chez la médecine traditionnelle parce qu'elle est allée voir les traits des praticiens et tout. Donc, les marques lui ont dit que ce n'était pas une mouche mais les majordomes. Les majordomes, c'est ce qu'on appelle ici au Sénégal, on dit les majordomes. C'est comme ça que je peux traduire littéralement. Les majordomes. Donc, on lui a dit que ce n'était pas une mouche mais un sorcier en quelque sorte. qui est un peu donc là, on ne sait plus si elle est toujours vivante ou si elle est décédée. On ne sait pas que je vais nous en préserver. c'est ce qu'il y a. C'est le diable qui travaille comme ça. Mais c'est très triste parce qu'une vie peut basculer de tic ou de tic si elle savait que ce jour-là en regardant la télé qu'elle allait être malade pendant toute sa vie. Elle n'allait jamais se mettre devant la télé. Donc, la morale de cette histoire c'est éviter de rester tard dans la nuit vous seul dans les salons bien dans les verandas les cours et tout c'est très très dangereux. Même être dans votre chambre et ouvrir les fenêtres les portes qui donnent sur les rues c'est très très dangereux. Surtout si vous n'avez pas de protection c'est très très dangereux. donc méfiez-vous priez si vous êtes chrétien priez beaucoup à l'église si vous êtes musulmans aussi il faut beaucoup prier lire le Coran donc c'était ma petite histoire. Waouh Réal écoutez notre histoire écoutez l'angile femme c'est parti Donc je viens vous raconter aussi ma petite histoire mais je suis en passant je suis très très heureuse de votre émission je connaissais pas cette émission j'ai connu l'émission il y a à peu près une semaine juste avant Noël que j'ai connu l'émission et j'étais contente je me suis dit je vais aussi vous envoyer mes histoires l'histoire se passe dans le centre au Cameroun donc ça commence avec moi c'est dans ma propre famille c'est pas les histoires des autres je suis la principale concernée excusez-moi je vais faire un peu des erreurs en français parce que ça fait quand même plus de 20 ans je ne parle pas je ne fonctionne pas avec le système francophone depuis que mais donc parfois je bloque avec les mots et même si c'est un peu long pardonné donc ça se passe ainsi je suis née dans une famille papa-maman et j'ai nous sommes sept enfants je suis ma mère donc je suis la cinquième ce qui veut dire que j'ai un petit frère une petite soeur derrière et devant moi j'ai quatre qui sont mes aînés ça se passe bien on grandit bien ça se passe bien on va à l'école moi je suis allée dans des bonnes écoles j'ai fait mes études et jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui est très très gentil avec moi qui est l'ami de mon frère d'ailleurs qui est l'ami de mon frère et mais mon frère en question on n'est pas du même père de la même mère mon frère en question c'est que c'est au fait c'est un ami que je rencontre et qui devient un frère je pense que je le rencontre aujourd'hui le lendemain il devient vraiment un frère on s'entend très bien on est au lycée on s'entend hyper hyper bien on est comme la famille il me présente dans sa famille donc on est comme la famille c'est mon frère donc maintenant il me présente son ami qui est aussi gentil en passant il me présente son ami qui est très très gentil qui est en vacances au Cameroun nous sommes au lycée et mon frère en question lui aussi il a trois petites soeurs donc je marche avec ses soeurs au lycée donc on est de la même génération on a des différences un an deux ans trois ans donc il a trois soeurs alignées derrière lui qui sont de la même génération que moi donc si peut-être j'ai 17 ans il y a 19 ans une de ses soeurs qui a 19 ans une autre de ses soeurs qui a 20 ans une autre de ses soeurs qui a 18 ans et l'autre qui a peut-être 16 ans donc c'est c'est la même génération au fait on est ensemble donc son il a un ami qui est un expatrié qui est de passage au Cameroun pour un stage donc on s'entend très bien son ami un jour il vient comme ça avec son ami ils disent qu'ils vont jouer un mécanicien lui aussi il faisait la mécanique le week-end et il allait aussi à l'école la semaine donc il vient avec son ami son ami son ami vient il nous trouve là nous sommes 4 filles devant la véranda on est en train de taper les divers c'était un mercredi soir je ne peux pas oublier ça fait longtemps mais je me rappelle encore très bien c'était un mercredi soir mercredi après-midi après-midi plus tôt donc il y avait le mercredi des jeunes donc on est là comme ça son ami arrive nous on ne s'attendait pas à les voir à les voir tous les deux on est comme ça on tape nos divers dans nos petites chocs avec les pieds sales avec les sandales ce qu'on appelait babouches à l'époque bonjour bonjour on dit bonjour bonjour on voit un petit jeune barbu mon frère lui-même c'est aussi un petit barbu on les voit arriver on salue bonjour bonjour on est là on tape les divers après mon frère il s'en va il repart avec son ami donc après le lendemain même une journée après mon frère vient me dire oui tu sais mon ami qui était là hier l'expatrié là il est au Cameroun pour il est au Cameroun pour combien de temps pour un stage je pense trois mois il m'aurait été invité dîner je lui dis moi comment tu fais pour savoir que c'est moi il m'a dit celle qui a beaucoup de cheveux celle qui a la front je fais on était quatre filles comment toi tu es sûre que c'est moi il me dit non c'est toi il a insisté il a même dit ton nom il se rappelle encore de ton nom vous avez dit vos noms vous vous êtes présenté il sait que c'est toi donc ça se passe bien il me présente son ami moi je dis à son ami on cause le lendemain je lui dis oh toi avec ta barbe comment on va faire avec la barbe là il me dit non je vais me raser et tout et tout je dis ok son ami se rase il m'invite dîner le samedi finalement le samedi on va en dîner il me dit que tu m'intéresses beaucoup j'aimerais que tu sois ma copine je dis ah bon il me dit oui je dis ok très bien merci c'est gentil on fait comme ça on se parle à l'époque on avait pas les portables comme on a aujourd'hui mais on avait le téléphone à la maison on avait le fixe à la maison et lui l'expatrié aussi avait le téléphone à la maison lui non seulement il avait le téléphone à la maison mais il avait aussi le téléphone au boulot là où il faisait son stage j'étais les noms et des compagnies c'est des grandes compagnies donc ça se passe très très bien on sympathise moi il s'avère que je suis en train de partir en vacances à l'étranger via quelqu'un d'autre je vais avec un membre de la famille qui m'avait promis les vacances à l'étranger je vais en vacances à l'étranger je vais je fais tout l'été là-bas après je reviens au pays pour reprendre mes cours en septembre et le gars est là il me dit oui je t'attendais je voulais te proposer d'être ma femme ceci cela je dis ah c'est gentil donc je suis flattée ça me plaît bon maintenant qu'on arrive dans ma famille je me dis que j'ai mes parents là et tout et tout il doit donner la dot parce que je suis encore jeune donc je vous dis la dot ça se passe aussi bien il n'y a pas encore de problème il n'y a aucun problème la dot se passe très très bien on il donne la dot à l'époque j'avais 18 ans exact parce que quand je l'ai rencontré j'avais 17 ans après maintenant j'ai 18 ans j'ai 18 ans il donne la dot ma dot est à peu près 5 millions de francs CFA ça je te parle de l'il y a plus de il y a presque 30 ans parce que je suis géée là maintenant j'ai une fille la dot à l'époque là presque 5 millions de francs CFA on organise un petit truc mais nous on n'a pas fait une grande dot de genre on achète un enjeu aux gens on a donné l'enveloppe de l'argent à ma mère à l'aîné de ma mère qui était ma grande pour remettre à ma maman et parce que nous sommes des sociétés à l'époque aujourd'hui c'est patriarcat mais avant c'était matriarcat donc après ça se passe très bien on achète juste à boire on fait un grand repas et les gens viennent se partager des biens et je suis du centre donc les gens viennent se partager tout 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 ça se passe hyper bien je suis enceinte maintenant que je suis enceinte je voyage quand je voyage j'accouche maintenant quand je reviens pour la grosse erreur mais je ne savais pas à l'époque je pensais bien faire un an après je viens pour présenter l'enfant à ma mère on fait les cérémonies ça veut dire que la maman appelle ses cousines on nous fait à manger j'achète les pagnes j'offre des cadeaux à ma mère et ma mère aussi elle a partagé parce que ma mère elle est comme moi elle est très très généreuse c'est une très très bonne personne et ma mère et mon père c'est des personnes excellentes rien à dire côté générosité le matériel n'a pas d'importance pour eux comme moi j'ai pris ça d'eux donc après quand on finit de faire la cérémonie avec l'enfant c'est juste une cérémonie de présentation on présente après les gens viennent avec du vin de pâme d'autres viennent avec des goyaves d'autres viennent avec des mangos les gens viennent offrir des petits petits cadeaux donc quand je viens présenter l'enfant comme ça je suis avec son papa son papa et moi et l'enfant tout se passe bien le lendemain je quitte pour rentrer mon sac mon four tout porté disparu les trois passeports sont dedans notre argent du séjour au pays qui est le Cameroun est dedans porté disparu il n'y a pas de sac porté disparu je vous dis que personne n'est entré dans la maison pour voler le sac porté disparu les portes étaient fermées personne n'est entré dans ma chambre pour voler le sac j'ai vu le sac comme ça le matin comme on a dormi là-bas j'ai vu le sac le matin donc on se déplaçait pour aller je me suis lavé on se déplaçait pour aller se balader dans quelque part là mon sac est parti je suis à la veille de mon retour parce qu'on a fait juste deux semaines je suis à la veille de mon retour mon sac est porté disparu purée qu'est-ce qui va se passer je suis comme ça à Yandé on ne sait pas comment faire on fait les déclarations de perte mais vous savez moi je suis la seule camerounaise dans le groupe moi je suis la seule qui a encore le passeport camerounais mais j'ai un visa étranger donc je peux revoyager mais malheureusement il me faut refaire un autre passeport donc veut que mon époux lui il a un passeport étranger lui il va juste à son ambassade et puis on leur refait le passeport le lendemain ça ne prend pas long avec son enfant il n'y a pas de problème mais moi je lui dis même comme on a fait des passeports le passeport du monsieur et le passeport de l'enfant moi je ne peux pas laisser l'enfant aller toute seule donc lui il peut s'avancer moi je veux que les passeports mettent long au pays on va me refaire notre passeport et je vais je vais venir lui boucle son vol et tout et tout lui il repart moi je reste pendant que je suis là au pays avec l'enfant j'ai une vieille tante qui part du village elle est reconnue d'être sorcière mais je ne me sentais pas concernée elle vient du village elle vient avec sa fille sa fille qui elle est morte d'ailleurs pas à son âme elle n'avait jamais accouché mais elle était aussi mariée mais elle n'avait jamais accouché elle vient elle me dit que oui ils ont appris que moi je vais envoyer la police pour les arrêter tous parce que c'est eux qui ont volé mon sac moi je suis jeune je vous parle j'ai 21 ans là parce que ça faisait juste deux ans que j'étais partie du pays je suis partie du pays j'avais 19 ans et demi presque 20 ans donc là j'ai 21 ans je suis tombée je parle du pays déjà je suis enceinte j'arrive j'accouche je reviens un an après donc j'ai à peu près 21 ans donc je leur dis non 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 vous n'êtes pas concernée moi je parle je vois déjà ma grande cousine elle est morte donc c'est donc je suis contente de l'avoir parce que je l'aimais beaucoup cette grande cousine là je suis heureuse de l'avoir hyper contente je dis oui non non elles ne sont pas concernées elle me dit ah c'est parce que maman elle dit que tu as dit que tu vas envoyer la police les ramasser tous au village parce qu'on t'a volé ton sac avec tes documents et tout et tout je dis non non elle n'est pas concernée je ne vais pas je ne peux pas envoyer la police prendre autour le village parce que je ne sais pas qui a pris le sac mon village c'est à une heure de yaongé c'est pas très loin je dis non je ne peux pas envoyer les gens parce que je ne sais pas qui a voulu le sac donc je ne peux pas envoyer la police chercher une personne en particulier moi je ne savais pas pourquoi elle se sentait concernée bref quand l'histoire là se passe comme ça j'attends on me refait un autre passeport et puis je revoyage je pars je vous jure chers frères et soeurs africains j'ai essayé de faire un deuxième enfant fatigué je suis allé en Côte d'Ivoire faire le traitement pour faire l'enfant rien j'ai fait le traitement au Cameroun rien j'ai fait le traitement au Bénin rien les trois pays je peux vous dire la Côte d'Ivoire le traitement au Bénin le traitement au Cameroun l'enfant n'est pas sorti j'ai fait le traitement in vitro j'ai fait aussi le traitement chinois parce que les chinois aussi ils ont les feuilles les herbes les fleurs qui mélangent ils font accoucher les femmes avec ça ils ont aussi un système j'ai suivi ce système là j'ai fait in vitro j'ai fait aussi l'assimilation artificielle parce que les deux là c'est différent in vitro et l'autre c'est différent j'ai fait au moins 10 traitements chez des personnes différentes je tombe enceinte sa part je tombe enceinte sa part je tombe trois grossesses bref ça a mis long je me suis séparée de ce tombe là jusqu'aujourd'hui je n'ai pas pu sortir un enfant un autre enfant j'ai dépensé je vous dis si j'ai dépensé petit c'est peut-être 80 millions si c'est petit c'est 80 millions de francs CFA chers frères et sœurs c'est pas de la blague la sorcellerie existe je ne peux pas vous compter combien de prêtres exorcés j'ai rencontré combien de prêtres catholiques que j'ai rencontré jusqu'aujourd'hui je n'ai pas réussi à faire l'enfant jusqu'à j'ai tout cherché j'ai fait le tour rien jusqu'aujourd'hui et parce que après aujourd'hui je réfléchis que quand la sorcière est partie du village avec sa fille pour venir elle est partie du village elle est venue me chercher à Yaoundé à la maison pour me parler de l'histoire du vol de mon sac de mon passeport je sais peut-être à l'heure laquelle elle a réussi à faire quelque chose parce qu'après cette histoire on nous racontait comment c'était elle la pilote de l'avion des sorcières elles étaient toutes accusées toutes accusées même ça ma cousine en question elle est morte comme ça elle est partie en Israël elle s'est retrouvée morte là-bas et sa soeur aussi a fait un enfant et sa mère voulait manger cet enfant-là et l'histoire-là c'est comme ça que tout s'est sorti la même femme qui est venue me chercher à Yaoundé sa fille elle avait décidé qu'aucune de ses filles ne doit accoucher sa fille était enceinte elle est venue visiter sa fille sa fille lui a dit je t'avertis je suis enceinte et je vais accoucher cet enfant si tu fais l'erreur de toucher un poil de mon enfant je vais te déchiqueter avec la matière sa fille criait de partout tout le monde entendait elle racontait c'est comme ça que l'histoire a fait bon et nous tous on a su j'avais une autre de mes cousines qui avait accouché un enfant et elle a jeté dans le cabinet une autre de mes cousines qui avait aussi fait un enfant à Douala elle a jeté dans la rue à la poubelle à côté de l'hôpital de la prison de Neubel ma cousine elle a aussi fait la prison et il n'y avait que des problèmes dans cette région là que des problèmes de sorcellerie jusqu'à aujourd'hui il y a encore bon des problèmes de sorcellerie c'est vrai il y en a partout mais je parle là maintenant je vous parle de ma famille directe ça veut dire que les filles soit elles accouchent beaucoup d'enfants avaient des voyous comme ça elles ont le ventre hyper fertile elles peuvent même faire 5-6 enfants elles avaient des voyous mais celles qui ont fait des études celles qui sont bien celles qui se marient elles sont bien positionnées elles n'arrivent pas à faire des enfants ou alors elles vont à l'école elles ont des titres elles font un enfant et après elles ne peuvent pas se marier ou alors elles ne peuvent pas se marier et elles font des enfants avec des voyous des motos des motos taxis comme ça de gauche à droite des taximènes des gens bizarres qui ne peuvent même pas les nourrir parce que je tiens à préciser que les gars qui font des motos taxis ont beaucoup de valeur je ne dis pas qu'ils n'ont pas de valeur mais là j'ai dérapé un peu je parle plutôt de ceux qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants un taximan c'est un boulot valorisant et ils nourrissent bien les familles c'est les gens qui en soit mais je parle des gens qui ne peuvent même pas manger ils font des enfants comme ça avec des voyous c'est ça que je je devrais dire avec des voyous et ils ne peuvent même pas les nourrir soit tu fais des grandes études j'ai des cousines qui ont des doctorats qui ont fait des études partout au Canada et aux Etats-Unis en France soit elles ne peuvent pas faire des enfants soit elles ne peuvent pas se marier donc ils ont bloqué toute une famille comme ça ça c'était ma première histoire je vous envoie une deuxième histoire tout à l'heure merci c'est ce qu'on appelle la choc sur la vie c'est ça c'est ça la chocerie c'est ces gens là ils laissent les gens qui n'ont pas de valeur ils attaquent ceux qui ont de la valeur quand vous faites des enfants avec des gens qui sont dans le problème ils vous laissent mais quand vous voulez faire des enfants avec des gens qui peuvent s'en occuper là là ils vous attaquent ils vous bloquent ils vous empêchent de réussir c'est pourquoi il faut se confier à Dieu Dieu va s'occuper de eux oui Jésus c'est le nom le plus puissant que je connaisse qui est capable de s'occuper de eux comme il se doit hum appelez-le aujourd'hui nous écoutons comme une autre histoire écoutons pas un homme c'est parti quand j'étais en ce temps-là j'étais avec mes parents j'avais l'âge je devais avoir dans les dans les 11 ans 10-11 ans entre 10-11 ans comme ça donc j'étais avec mes parents un soir mes parents sont partis à la prière parce que nous sommes messieurs une famille chrétienne et les parents sont allés donc à la prière ce qu'on appelle le milieu de prière ils sont allés à la prière et moi je suis resté je suis donc resté bon ce soir-là ils n'ont pas amené parce que parfois ils partent avec moi et ce soir-là je suis resté et il y a ma petite cousine une petite cousine à moi qui était là aussi à la maison nous sommes donc restés à deux ma petite cousine était en train de manger était allongée elle était couché puisqu'elle avait son lit tout dans la même chambre elle avait son lit elle était couché et moi aussi j'étais assis sur mon lit juste à côté et je suis en train de manger du tapioca parce que les parents m'avaient laissé du tapioca comme j'aimais manger du tapioca ils m'ont laissé ça et j'étais en train de manger alors pendant que je suis en train de manger je n'avais même pas qu'on finit j'avais laissé juste un petit fond là tu vois tu mange tu manges mais tu ne finis pas tout j'ai laissé juste un peu et j'ai décidé de me coucher ma porte était fermée la porte de la maison était fermée la porte de ma chambre était fermée alors il y avait la lumière dans la chambre donc je dormais avec la lumière au moment où je veux m'allonger qu'est-ce que je vois à l'entrée de ma porte je vois tout simplement une personne qui me regarde je vois une grande personne qui est debout et qui me regarde avec une tête en vrai la tête était voilée avec le genre de voile un peu comme le jupon le jupon d'une femme c'était voilé jusqu'au niveau de la poitrine et je ne voyais pas le visage c'était obscur il n'y avait pas moyen de voir le visage et les deux côtés c'est-à-dire qu'au niveau des oreilles les deux côtés ce n'était pas des oreilles c'était deux énormes cornes je ne sais pas si tu as déjà vu un bœuf le genre de bœuf qui a les grandes cornes là c'est le genre de cornes là qui sortait donc la personne avait deux grandes cornes donc quand j'ai vu ça moi qui voulais m'allonger donc ma position était semi-allongée semi-debout donc j'étais au milieu je n'ai pas bougé d'un pouce même mon orteil ne bougeait pas mes cheveux ne bougeaient rien ne bougeait j'étais tétanisé de peur je suis calé comme ça dans cette position pendant environ environ une minute et quelques une minute ou deux on se regardait je ne sais pas c'était l'esprit ou c'était quoi qui me regardait la personne me regardait et je regardais la personne alors à un moment donné la personne a disparu tout simplement la fête qu'on dit souvent disparue là les gens vont souvent voir seulement à la télé comment un tout fait fou ça part quand c'est devant toi tu ne te rends même pas contre la c'est pas ça part mais tu ne sais pas comment ça fait pour partir mais tu consacres qu'il n'y a rien devant toi c'est tout simplement parti et la personne a disparu laissant la porte comme ça entre ouverte les gens m'ont ouvert même je me suis donc la personne que j'avais là quand j'ai vu que la personne a disparu j'ai continué j'ai continué ma descente vers le lit je me suis allongé j'ai pris le drap j'ai attaché ma tête je dis bien attaché ma tête je me suis couvert partout je ne sais pas si j'ai dormi ce jour-là mais le matin quand je me suis réveillé puisque eux ils sont rentrés très tard dans la nuit quand je me suis réveillé j'ai dit à mon manque à partir d'aujourd'hui jusqu'à désormais je ne resterai plus jamais seul dans cette maison je dis bien à grand jamais même si vous allez sur la lune vous allez avec moi même si vous descendez sous la terre c'est avec moi même si vous allez où je suis avec vous je ne reste plus jamais ici et je me souviens à l'époque il y a une voisine qui nous voulait c'était une voisine qui n'était pas simple parce qu'elle nous voulait tellement du mal elle nous a testé à tous les niveaux elle a envoyé des plats de nourriture ma maman chaque fois qu'elle a servi ce plat de nourriture elle souriait elle disait merci merci dès que la voisine partait à me manger verser le plat directement parce que maman savait que nous c'était une cible elle a tout fait elle n'a pas pu à moi-même voilà ce jour-là je crois que quand elle m'a regardé elle a seulement dit elle a dit je ne sais pas ce qu'elle voyait parce qu'elle venait sûrement elle venait pour m'attaquer je sais pas ce qu'elle voyait je sais pas ce qu'elle voyait mais peut-être elle voyait l'innocence elle voyait le Seigneur peut-être les prières de mes parents me prouveraient elle n'a pas pu atteindre et elle est repartie donc voilà ce qui s'est passé et c'est avec cette dame-là on a connu vraiment puis même étant encore plus petit même vers là de 6 ans 7 ans cette même dame a fait la même tentative parce que j'étais couché dans la chambre de mes parents elle est venue en fait ma maman en ce temps-là à 6 ans je dormais dans la chambre de mes parents donc je me suis couché sur le canapé ma maman a mis un canapé à l'intérieur dans la chambre de mes parents dans sa chambre voilà elle a mis un canapé donc moi je ne dormais pas sur le lit eux ils dormaient sur le lit et moi je dormais sur un canapé derrière le lit ou alors devant le lit voilà devant le lit alors mon canapé le dos de mon canapé regardait le mur le mur qui donnait au salon donc moi je me suis donc couché et tourné ma tête vers le dos du canapé voilà un léger sommeil m'a pris ce petit léger sommeil là j'ai vu c'est-à-dire le dos du canapé est devenu transparent le mur de la chambre est devenu transparent et je voyais le salon j'ai vu une dame debout au milieu du salon en haut moi juste debout au milieu du salon j'ai été tétanisé subitement je me suis levé j'ai appelé ma mère je me suis dit il y a une femme au salon maman il y a une femme au salon ma mère s'est levée elle a commencé à condamner prier dans la maison partout 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 voilà donc je me dis que c'était peut-être d'accord la même dame elle m'a pas lâché elle a attendu quand j'avais encore même 17 ans 15, 16 ans 17 ans elle a encore tenté je monte sur un coravie sur lequel j'étais tellement habitué à monter et quand elle a vu que j'étais sur le coravie je sais pas ce qu'elle a fait là-bas je disais moi étant ici j'étais assis sur le coravie en train de manger mes voyages juste quelques secondes j'ai fait au trou 5 secondes 5 secondes d'inconscience je suis quitté du coravie pour tomber et en bas il y avait seulement des pieds ma tête a d'abord frappé la tôle de la toiture avant d'atterrir sur les pieds ma tête s'était percée mon père qui était en route est revenu en courant parce qu'il a entendu un grand bruit il est venu ma tête était déjà percée le sang collait un peu de partout on essaie de calmer le sang et tout et tout et tout et mon père me dit va dans la chambre va dans la douche tu prends le seau tu viens avec 3 j'entres dans la douche à peine je suis arrivé dans la douche je n'avais pas allumé c'était en plein jour je suis arrivé au niveau où il y avait l'ampoule était au dessus dès que ma tête est arrivée juste en bas de l'ampoule l'ampoule s'est cassée tout simplement l'ampoule a éclaté ça m'a encore effrayé je suis ressorti j'entre dans la douche à peine j'arrive sous l'ampoule l'ampoule s'éclate là bas seul je ne sais pas ce qui se passe c'est mon père entre lui-même il a pris le sourire il est sorti donc voilà autant de petits trucs autant de après bon à la longue cette voisine elle n'a fini pas partie mais avant qu'elle ne parte de là elle a réussi à prendre mon grand frère elle a réussi à prendre mon grand frère et mon nanny le seul grand frère que j'avais parce que c'est lui qui l'a fréquenté beaucoup il allait beaucoup chez elle et tout et tout et tout et il a été victime d'une hémorroïde une hémorroïde mystique il s'est fait il allait à Ebulo va se faire soigner ça n'a pas marché on a tout fait ça n'a pas marché et il est fini il a fini par décider d'hémorroïde voilà il a fini par décider d'hémorroïde donc elle avait rendu mon frère elle avait rendu mon frère elle a réussi à prendre mon frère et ce qui me prouve qu'elle a rendu mon frère parce que quelques deux semaines après sa mort ma grande soeur a fait un rêve où elle a vu mon frère en train de travailler il était dans les travaux forcés on le fouettait on le tabassait tout et tout pour qu'il marche pour qu'il porte des charges de l'autre parce que mon grand frère était un gars très fort finalement alors voilà et quand il a vu ma soeur il a déposé ses charges et elle est venue à ma soeur il dit qu'est-ce que tu fais ici ma grand soeur pleurait il voulait l'embrasser il dit non entre c'est pas ton milieu c'est entre pendant qu'il a chassé ma grand je servis donc j'ai compris que mon frère avait été vendu et c'est elle chez ses ailes que mon grand frère elle est tout le temps tout le temps tout le temps donc un jour elle m'a dit à ma mère voilà tu as négligé l'enfant parce que ma soeur et tout et tout c'est parti j'étais l'enfant un truc comme ça on a su qu'elle avait eu mon frère donc bon aujourd'hui il n'est plus là il est parti vivre ailleurs tout voilà en fait voilà un peu mon quotidien dans mon enfance je dis l'amour de mon grand frère comme ça intervient quand je suis déjà en classe de 3ème en classe de 3ème j'allais en 2nde donc finalement finalement elle a fini par avoir mon frère mais pas moi ok c'était je sais pas vraiment c'est c'est grave c'est pas de bonnes nouvelles ça c'est pas de bonnes choses vraiment c'est ça l'Afrique regardez là bas vous voyez là bas les gens ont des pouvoirs mystiques mais ils utilisent ces pouvoirs mystiques pour détruire et non construire c'est ça l'Afrique du coup quand vous vous venez ici c'est sûr que vous serez c'est vraiment protégé et oui protégé par un esprit très fort sinon vous vous en cultive ici c'est soit tu manges soit on te mange c'est quoi c'est vraiment c'est dur waouh nous allons écouter encore une autre histoire racontez pas une jeune femme c'est parti ok bon je vais vous raconter mon histoire personnelle que j'ai vécu il y a de cela trois ans à Yaoundé bon je suis pas je vis pas à Yaoundé mais j'étais juste le passage là bas voilà je suis arrivée je suis arrivée à à Van et je devais prendre le taxi pourquoi bas voilà j'ai essayé certains quelques taxis donc ce n'était pas ma décision il y a un taxi qui s'est arrêté juste devant moi j'ai dit quoi ben j'ai proposé il a accepté je suis rentrée sur la siège arrière donc il y avait un monsieur qui était déjà dans la voiture et le chauffeur voilà que j'entre on part quelques mètres il y a un monsieur qui a stoppé le même taxi il s'est arrêté le monsieur a commencé à parler en anglais il disait qu'il est nourri ici qu'il doit se rendre à l'hôpital général derrière l'hôpital général que le monsieur qui sort des états unis alors le taximen dit il faut rentrer il rentre alors dans la voiture et tout nous commençons à rouler on part il se retourne carrément il nous salue bonsoir bonsoir il me parle puisque la façon il s'est retourné il s'est retourné vers moi il me parle en anglais est-ce que je parle en anglais j'ai dit non le monsieur il dit moi si je parle en anglais il dit ah ok c'est bien c'est bien et tout donc il se présente il dit que lui j'ai oublié son nom sincèrement il s'est posé pour présenter en tant qu'un prophète il dit qu'il est un prophète qu'il est venu guérir il est venu pour soigner les gens en fait excusez-moi pour pour se rire donc ah il dit ah mais c'est très bien ça après on roule quelques quelques kilomètres peut-être un kilomètre ou deux kilomètres comme ça il commence à me dire jeune fille tu es vraiment belle et gentille et tout et tout bon il a fait mine de ne pas comprendre l'anglais il parle et son l'interprète est à côté de moi il traduit son traducteur alors il traduit il me dit que je suis belle et tout gentille et est-ce que est-ce que j'essaye un peu de de voir souvent est-ce que je connais je passe souvent voir les hommes des dieux et tout parce que il voit des choses en moi des trucs comme ça je lui ai dit non pourquoi il dit que non il est en train de voir que mon mon étoile elle est salie il faut qu'elle nettoie que je je le suis derrière l'hôpital là il va faire une séance de prière sur moi je lui ai dit non je je ne pourrais pas parce que ma religion interdit donc je suis d'une religion musulman pratiquant donc voilà donc je pourrais pas désolé mais si j'ai si j'ai vraiment un problème je je sais comment résoudre mon problème il dit non ça c'est un problème spirituel et tout il y a les gens qui ont essayé qui m'ont fait des choses c'est pas seulement moi mais mes parents également c'est là où il a tout gâté parce que non seulement je suis une musulmane pratiquante mon père mon dauphin père puis à son âme il était un imam donc un grand imam donc si j'avais un problème mon père il serait le premier à me le dire et à faire la prière sur moi donc c'est pas charlatan de prophète soi-disant voilà je lui ai fait savoir que non moi je crois pas ça je suis musulmane pratiquante et je fais pas ce genre de choses merci beaucoup il insiste il a insisté insisté mais convainc de toutes les manières possibles j'ai refusé carrément après il me dit ok est-ce qu'il peut voir ma main non 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 avant avant qu'on arrive il a fait sortir quelques billets de dollars il y a quoi comme ça je crois il voulait nous donner moi et mon voisin qui est derrière il dit que non vous les caméronais vous êtes gentils et tout et tout comme lui il dit qu'il vit en Amérique il est d'origine congolais voilà donc vous les caméronais vous êtes gentils non prenez ça et tout j'ai dit non je prends pas moi l'argent de gens il insiste j'ai refusé et mon voisin à côté également il a d'abord pris cet argent après il a remis au monsieur il dit que non c'est pas la peine et tout voilà on continue de rouler après il était bien assis il se retourne encore il se retourne avant qu'il ne se retourne le chauffeur il a commencé à dire que lui-même sa maman elle est elle est malade elle est carrément aveugle et tout et si le prophète peut vraiment faire la prière sur elle elle va aller prendre sa maman et la menine là-bas pour qu'elle retrouve la vue alors le soi-disant prophète il se retourne il me voit puisque je porte des lunettes des lunettes médicales après il me dit que non il faut que je veux arrêter de porter le nez il va me soigner il va laver mon étoile que les gens ont sali des trucs comme ça monter des sanguels mais avant tout que je lui montre ma main je dis comment je vous montre ma main il me demande que j'ai dit non moi je ne peux pas faire ça après je soulève ma main comme ça au niveau de mes oreilles je lui fais comme ça genre comme tu salues quelqu'un après il dit non il veut toucher j'ai dit non monsieur c'est impossible pardon c'est impossible après il a laissé l'affaire on continue toujours de rouler je ne sais pas dès quand il a il a insisté pour puisque comme j'étais derrière lui sur le siège du derrière dès qu'il s'est retourné tu sais qu'il y a un petit contact genre comme ça j'ai senti des frissons tout m'envahit tout le long de mon corps avec la chair de poule et tout et j'ai j'ai le flair souvent moi quand un danger va m'arriver je le ressens voilà que dès qu'il a commencé à faire ça j'ai dit que non il y a quelque chose qui tourne par rond on continue de rouler on continue de rouler après je me retrouve on se retrouve dans la bourse on est on n'est plus sur la route principale mais plutôt dans la bourse voilà voilà alors là où le film commence dès que je vois là où on est c'est comme si un truc m'avait envahi il m'empêchait de parler en ce moment là j'essaye je voulais parler pour dire qu'on est où là mais je n'arrivais pas alors j'ai commencé après je récitais le courant quelques versets tous les versets même que je connaissais je récitais dans le coeur je récitais je priais je priais je priais on a roulé dans la bourse imaginez on est quitté de 20 à 15h à 18h on est toujours en route mais dans la bourse pas la route la route la route que vous comprenez mais dans j'ai dit bien dans la bourse il n'y avait pas d'habitation il n'y avait que la bourse à ça j'ai dit que voilà ma part est finie aujourd'hui je continue je n'ai pas lâché la prière je continue de prier je continue de prier après le chauffeur arrête totalement la voiture bim il arrête il fait 15 il s'arrête après il ouvre il ouvre la voiture il sort il ouvre du côté passager là où j'étais assise il m'a dit sort de ma voiture et qui je suis sortie après il ouvre la main arrière il prend ma valise il jette des gants il repart il rentre dans la voiture il démarre il fait marche arrière avec une telle vitesse je ne voyais que on dit quoi la poussière je me retourne je ne les vois plus la voiture ni la voiture ni personne j'étais la seule là-bas à 18h c'est comme ça que je commence à tirer ma valise je dis que ah je suis avec Dieu Dieu avec moi donc rien ne peut m'arriver c'est comme ça que je commence à tirer je priais je pleurais je priais je pleurais après un couple s'est arrêté elle surgit de nulle part s'est arrêté quatre devant moi après il commence à me dire hé ma fille un jeune couple il m'a filmé qu'est-ce que tu fais ici j'ai dit je les ai raconté l'histoire que voilà voilà c'est ce qui m'est arrivé et tout et tout ils m'ont dit n'aie pas peur tu es chanceuse et vraiment il faut vraiment remercier Dieu parce qu'il t'aime beaucoup ce qui vient d'arriver c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas expliquer est-ce que tu sais là où tu es j'ai dit je ne sais pas il dit ok sinon c'est comme ça que le monsieur prend ma valise on marche de toute façon on est entré dans la bourse je peux vous dire je ne sais pas combien de kilomètres mais dès que j'ai rencontré ces personnes là on a marché juste quelques mètres on se retrouve déjà en route et comme par hasard par magie je ne sais pas ils m'ont dit qu'ils vont trouver une moto pour moi pour que je ne veux pas parce que la voiture là maintenant c'est impossible d'avoir maintenant la voiture mais la moto c'est possible c'est comme ça que mon thomas s'est arrêté j'ai dit ma destination ils m'ont fait monter ma valise je suis montée sur la moto dès que je suis montée sur la moto je me retourne pour remercier ce couple le couple là avait disparu je ne voyais personne on était juste moi et le motoman vous imaginez un peu la peur j'ai dit que non non l'histoire ici ça a commencé à me traumatiser maintenant il m'a ramenée il était 18h presque 19h on arrive chez moi on arrive il me laisse au niveau de total je pense au total quoi ben après j'ai pris la moto pour arriver dans le quartier entrer dans le quartier c'est comme ça que je suis partie j'ai fait deux j'ai fait l'abolition j'ai fait deux racquins j'ai remercié Allah voilà et j'ai appelé mon papa en ce temps il était encore en vie je lui ai raconté l'histoire il m'a dit que je 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 continue toujours de prier il va le faire également que c'est parce que je suis une fille croyante je ne négligeais pas la prière et tout c'est le pourquoi il y a tellement de choses qu'il ne peut pas m'expliquer mais c'était que Dieu était avec moi en fait voilà alors mon histoire j'ai beaucoup d'histoires comme ça que j'ai vécu comme je viens de voir j'ai tellement plein d'histoires mais je vais vous raconter prochainement vous avez tout dit ça wow